Tom, vous avez compris pourquoi il fallait absolument que nous les invitions. Ça fait partie de la longue lignée des films où on propose un homicide de façon totalement gratuite. Comment j'ai tué mon père ? Comment tuer le chien de son voisin ? Comment tuer son boss ? Comment tuer son boss 2 ? Deux jours à tuer, permis de tuer, tuer n'est pas joué, Omar m'a tué, tuer de ma famille, de mon ordre, de mon rang. Bref, comment tuer sa mère ? La vraie question devrait être pourquoi ? Pourquoi vouloir tuer sa mère ? Pourquoi vouloir mettre fin à la vie de celle qui nous l'a donnée ? Quel est l'élément déclencheur ? Est-ce que c'est une casse-pieds, une emmerdeuse, une reloue, une casse-couille, une pète-burne ? Tout commença par un déjeuner de famille et son célèbre « Tu viens manger à la maison ce week-end ». C'est par ces mots que toutes, et je dis bien toutes, les affaires commencent. Les victimes évoquent toutes la même réponse à cette question. « Ouais, ok, j'apporte un truc. » Dès lors, le piège se referme. Le déjeuner de famille peut accomplir sa basse besoigne. Nous pourrions notre week-end. Le mode opératoire est toujours le même, les enquêteurs sont formels, on invite ses enfants, et s'ils hésitent, on les fait culpabiliser en leur disant « Tu viens jamais nous voir, c'est pas une fois qu'on sera morts que tu pourras profiter de nous. » Le repas de famille, c'est ce moment long, voire très long, qui a eu raison de... beaucoup trop de gens. Les victimes évoquent la gorge et l'apéritif et le choix unique entre vin de noix et du porto. L'horreur n'a donc aucune limite. Certains évoquent même le supplice du gigot flageolet. Par respect pour nos auditeurs, les plus jeunes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il est 16h02 quand le coup de grâce est donné. Qui veut du fromage ? Le mot est lâché. 18h34, fin du premier dessert, deuxième coup de grâce. Et si on faisait un Scrabble ? Et si on faisait un Scrabble ? En 10 ans d'enquête criminelle, j'en ai vu passer des malades. Les malades des jeunes de famille restent de loin le plus pervers. Donc pourquoi tuer sa mère ? Et pourquoi pas ? Et comment ? Et comment pas ? Et avec qui ? Et pourquoi pas ? Rendez-vous le 27 juin.